bonjour aujourd'hui nous allons attaquer la deuxième partie de cet album bébé donc nous avions fait l'autre jour l'arrière avec des parties pleines là on avait calculé qu'il nous fallait ces 12 pages restantes découpées en 14 par 14 on va les faire un petit peu plus petit pour avoir une marche tout autour comme des cadres autour de chaque page donc c'est parti on va recouper tout ça en 14 par 14 alors regardez ce que vous voulez enlever s'il ya plus de motifs enlevé d'un côté que de l'autre où vous pouvez centrer et enlever un demi de chaque côté par exemple comme vous voulez moi je vais regarder à 14 effectivement on à l'oreille du petit nounours alors pour pas la couper je vais venir découper à ras du nounours ici et je vais tourner dans l'autre sens pour découper à 14 et là on est aussi à ras de la girafe on lui coupe un tout petit peu d'oreille on va enlever aussi en haut alors 14 on va regarder là ça nous fait enlever vraiment beaucoup de dentelle donc on va enlever un demi en haut et on doit avoir sept millimètres à peu près en bas à découper 5 mm là j'ai la lame qui commence à fatiguer alors 14 par 14 je vérifie regardez ce que ça donne voilà ça fait un petit cadre tout autour donc c'est parfait on continue pour les autres pages tout est mignon il faut quand même sacrifier un côté 14 par 14 tout est beau regardez ces petits bouts ça fait des bordures comme des dentelles donc je vais rester au bord du motif et redécouper de l'autre côté pour être à 14 je vais changer de lame je vais changer la lame du massico pour que ça soit coupé vraiment proprement je vais pas jeter ma vieille lame je la garde pour découper le carton gris donc je prends les lames en titane uniquement elles durent plus longtemps alors 14 c'est mieux par 14 c'est mieux par 14 Si vous ne voulez pas mettre deux fois le même motif, vous pouvez découper sur l'arrière. Non, ce marron ne me plaît pas, je vais remettre les petites fleurs. Décidément, il est trop violent pour l'ensemble du bloc, je trouve. Même si ça rappelle la couleur brune des oursons, je le trouve trop vif. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Et là, les petits cœurs. Voilà pour ces découpes. Donc là, j'ai bien envie de faire des petits coins décorés. Je réfléchis. Alors, des arrondis, non. Mais peut-être les coins concaves avec cette perforatrice. Donc, en utilisant l'extérieur, on va faire un essai. Je ne vais peut-être pas le faire sur les pages qui ont des motifs comme ça. Mais sur les pages, on va dire, de fond à motifs plus légers, je vais faire cette découpe. Donc, que je me place à l'intérieur ici. Je suis bien en pointe, en face de la petite croix, de la vis. Et là, vous pouvez découper. On va faire les quatre à chaque fois. Regardez ce que ça donne. Alors, on verra mieux avec l'encre. Une fois ancrée, ça ressortira davantage. Et du coup, les pages pleines, comme ça, on ne va pas faire de découpe spéciale dans les angles. Voilà. Regardez. Ça fait joli, je trouve. Bon, on collera après. Celle-ci, on va l'ancrer. On va procéder de la même façon pour chaque page. Donc, celles qui ont les fonds comme ça, on les perfore. Et celles qui ont les motifs avec les petits nounours, on les laisse carrés. Allez, je vous laisse continuer ça hors caméra. Parce que ça fait un petit peu de bruit. Et on se retrouve juste après pour l'assemblage. Donc, nous avons nos deux, quatre, six pages avec les coins découpés. Et six pages juste avec les bords ancrés. Donc, on va commencer à coller ces pages. Donc là, je vais partir par un morceau uni. Enfin, uni. Faux uni, on va dire. Comme ceci. Alors, je ne sais pas s'il y a un sens dans ces petites feuilles. Je ne pense pas, mais bon. Alors, on va les coller. Vous pouvez le faire à la colle. Donc, un motif au coin arrondi, du moins concave, les coins découpés. Et ici, un motif coin carré. Alors, j'ai mis celui-ci en premier parce qu'on le retrouve ailleurs dans les carrés. Et du coup, pour éviter de les mettre face à face, je les collais en premier. Comme ça, ils seront déjà éloignés. J'adore. C'est super mignon, ces papiers. Ici, on va mettre... Eh bien, pour changer, on peut mettre le carré de ce côté. On peut intercaler. Après, quand on va ouvrir, on va se retrouver, par exemple, avec les deux motifs entiers. Comme ça. Et... Non, je pense qu'on va faire un motif à fond. Un coin découpé. Un motif entier. Parce que c'est plus chargé, quand même. Donc, on va faire comme ça. Celui-ci, on va le mettre à droite. Parce que quand ils vont être dépliés côte à côte, ce sera moins intéressant que de cette façon. C'est plus chargé. 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 C'est parti ! Vous pouvez choisir de mettre les planches à l'horizontale ou à la verticale. Je vais les placer à la verticale. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Là c'est pareil, vous avez un sens dans les rayures, choisissez celui que vous préférez. Pour moi c'est plus agréable de regarder les rayures dans ce sens en diagonale que dans l'autre sens. Mais ça c'est personnel. Chacun par rapport à sa vision trouvera des rayures plus sympas dans un sens que l'autre. Franchement ils sont tellement jolis que d'une face ou de l'autre... Tout me plaît ! Alors ici il nous reste ces deux pages. Donc une qui est assez foncée, chargée et l'autre plus légère. Donc je vais mettre la feuille de fond plus légère avec ce qui est plus chargé et faire pareil pour cette page là. On va dire qu'on met un motif fort avec un motif reposant. Plutôt que deux motifs reposant et deux motifs plus forts. Vous voyez si on met les deux là côte à côte. C'est joli aussi mais c'est plus chargé. Mais tout ça c'est que question de goût en fait. Chacun fait à sa façon comme ça lui plaît. Ce qui plaît à l'un ne peut pas forcément plaire à l'autre. Et la dernière page ici. Je les trouve tellement jolies que j'ai pas trop envie de mettre de choses dessus pour le décorer. Regardez comme c'est joli ! Donc on peut l'ouvrir comme un livre. Le fait d'avoir mis des petites tranches entre chaque bloc de page, ça me permet de l'ouvrir dans ce sens et dans l'autre. Alors on a des petites cartes à faire pour mettre ici. Au niveau des embellissements, alors c'est tellement joli. On peut découper des petits cadres comme ça à placer par exemple dans les motifs un petit peu chargés. ou alors c'est vrai que ça fait joli sur le fond blanc comme ça. Ou alors on peut les découper et les coller avec des mousses 3D pour faire un relief. On a aussi ces petits tags et des étiquettes ici qu'il va falloir découper, qu'on va pouvoir coller par exemple en contrastant dans ce sens. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre ? On a des étoiles, on a des étoiles, des jeux, des petits trains. Donc on pourrait utiliser comme il y a aussi des nuages, des nuages, on pourrait utiliser les étoiles en résine, le petit manège, la jolie colombe. Donc ça pour décorer également l'album, faire des embellissements. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ? Alors en passant un petit peu d'encre dessus pour les teinter. Après on a aussi les petites fleurs, on a les napperons blancs. Donc c'est vrai que ça peut faire sur le foncé, ça peut faire un petit embellissement joli et coller un emplacement comme ça photo. Ah oui, ça ferait bien ça sur le napperon dentelle. A voir si un dies ovale ou rond pourrait découper l'ensemble. Bon, à tester. On a aussi sur les pages d'embellissement comme ça, pour celles qui avaient pris les blocs en 30-30 tout au début de la collection, la marque m'en avait envoyé. Maintenant j'en ai plus malheureusement, je ne peux pas vous en glisser dans les commandes. Mais là on peut aussi découper des petits embellissements à coller avec des mousses 3D. Donc pour celles qui les ont, vous pouvez les détourer. Donc déjà en laissant un tout petit peu de blanc autour comme ça. Donc ça, je le ferai hors vidéo un petit peu plus tard. Et ça va nous servir à décorer. Vous pouvez découper du coup les tags. Après si vous avez pris le junk journal, dans le junk vous avez tout un tas de pochettes, de petites cartes, d'embellissement aussi pour garnir l'album. Donc ça, vous avez de quoi faire deux albums avec, puisqu'il y a 18 pages, donc deux fois neuf pages identiques. Donc à chaque fois vous avez les mêmes pages avec les pochettes. Donc elles passent dans l'album ici en 15-15. Donc je vous les avais montré en vidéo de démo. Donc là pour ce petit album, je ne sais pas si je vais l'utiliser. Je vais utiliser par exemple de la dentelle double bleue qui est dans ces bleus là. Donc ça, ça peut le faire. Donc dedans, on a toutes ces cartes. Il y a aussi des cartes comme ça en 10 par 15. On a celle-ci avec les petits nuages. C'est mignon. C'est tout adorable. On a encore des fonds si on ne veut pas utiliser, vous voyez, 10 par 15. Ici, on a des petites pochettes, des tickets avec le petit éléphant, la girafe, tout ça. Pas d'éléphant. C'est un petit âne. Les cartes comme ça à plier en deux et à mettre dans les pochettes. Pareil pour celui-ci. C'est vraiment joli. Donc là, on a tous les mois de l'année, les 12 mois. Donc il doit y avoir deux pages avec 12 mois. En même temps, l'arrière est tellement jolie. Et là, vous pouvez faire des cartes une par mois. Donc on a 12 pages. On pourrait faire au moins, par exemple sur l'arrière où on a 12 pages. On pourrait mettre une étiquette par mois pour faire les 12 pages. Bon, c'est une idée. Après, il y a quoi encore ? Des enveloppes avec les petits embellissements, biberons, montgolfières, tout ça. Les petits avions. Tout un tas de tags, d'étiquettes, de pochettes encore et de petits cadres. Donc ça, on va pouvoir l'utiliser. Là encore, des pochettes et des cartes. Voilà. Et après, on a deux fois les mêmes pages. Donc vous pouvez prendre le junk si vous voulez pour décorer l'album. Bon, moi, je vais réfléchir à la déco un petit peu, découper les embellissements à la main. Et puis, je vous retrouve un petit peu plus tard pour continuer cette décoration. A tout à l'heure. Donc pour la décoration de la couverture, j'ai des dentelles anciennes. Alors celle-ci, j'en ai trouvé une dans mes petites réserves avec un petit peu de bleu comme ceci. Donc j'ai envie de reprendre la dentelle qui se trouve ici. Donc il y a des petits nuages qui sont là, un avion et des étoiles. Donc j'ai envie quand même de mettre un petit peu de dentelle ici sur le dessus. Donc je vais couper ça. Donc en utilisant du 3 mm rouge, je vais juste mettre une petite bande à l'emplacement de la dentelle. Alors comme elle est coupée en biseau, ici sur la gauche, je vais la laisser en biseau. Et je vais commencer au bord ici. Donc là, j'ai mis un petit peu trop de double face. Je vais le rabattre jusque la longueur de ruban que j'ai à coller. Alors voilà pour ce petit morceau. Ensuite, j'ai celle-ci qui est toute fine aussi, qui est jolie, que je pourrais superposer pour faire un petit relief sur le devant. Ou alors plutôt sur le bas, rajouter encore une dentelle comme ça, pour vraiment faire un petit... Donc j'ai collé des fleurs ici. Là, je vais mettre ce petit avion avec des mousses 3D. Les nuages que j'ai ancrés sur les bords. Toujours avec l'ancre Sarah Sand. Et là, je vais superposer mes petites décos comme ça. Je peux même aller un petit peu sur la dentelle. Je vais rajouter des étoiles. Si vous n'en avez pas, vous pouvez en découper aussi avec des dies. Je vais rajouter une petite jaune ici. Je ne vais pas trop trop charger la couverture. Alors attention, vous avez des yeux. Il y a un sens. Les petits yeux, c'est tout mignon. Et je vais peut-être rajouter une jaune sur le haut. Pour la couverture, pour l'instant, je ne vais pas faire grand chose. Je ne vais pas rajouter grand chose. Je mettrai sûrement un petit peu de gel pailleté peut-être. Ici, je rajoute une étoile. On a les petites fleurs qui sont aussi dans les papiers. Je vais ancrer légèrement le bord. Là, avec le matelas de piquage. L'outil, la grosse boule embossée. Vous savez comment on fait les fleurs. Vous tournez comme ça sur le centre. Et on a un relief sur les fleurs. Donc celle-ci, je vais la rajouter ici. C'est tout mignon. J'ai envie d'en placer une plus petite par ici. Ça va faire une taille dégressive en partant de droite à gauche. C'est tellement mignon. Je vais la coller comme ça avec de la colle. On va laisser sécher ça. Et ensuite, on fera la déco à l'intérieur de l'album. On laisse sécher. Après, on attaquera l'intérieur. J'en ai profité le temps que ça sèche, que les fleurs sèchent, pour rajouter du gel pailleté doré autour des étoiles et un petit peu autour des fleurs aussi. Vous voyez comment ça brille. Donc, en ce moment, j'ai reçu une collection de couleurs de gel pailleté. Donc, vous avez aussi des bleus que vous pouvez utiliser, du rose fuchsia, un peu violine, du rouge et du vert. Ça, c'est bien aussi pour Noël, par exemple. Et le doré, toujours dans la collection du Dovecraft. Donc, ils sont vraiment à prix intéressant. Donc, c'est bien sympa comme produit. Alors, voilà pour la couverture. Pour l'intérieur, comme on va l'ouvrir dans les deux sens, on va essayer de ne pas mettre trop trop d'épaisseur. Donc, j'ai prévu, par exemple, pour des emplacements où il n'y a pas grand chose. Ici, on avait juste les jolis coins. Donc, déjà, c'est sympa comme ça. J'en ai mes petites notes. Ensuite, on a des embellissements découpés. On a des jolis tags aussi. Donc, ça, on va pouvoir les utiliser pour la déco. Donc, si vous voulez mettre des découpes comme ça, comme des petits die-cuts, il faudra les coller juste sur les bords à l'arrière, ici, afin de pouvoir glisser quand même votre photo. On va aussi ancrer légèrement le bord. Donc là, on va utiliser ce qu'on a, en fait, au niveau des embellissements. Donc, on met un petit peu d'encre sur le blanc. Et là, par contre, je vais mettre des petites mousses 3D. Alors, les 1 mm, 1 ou 2, pas plus, parce qu'on ne va pas mettre trop trop d'épaisseur à l'intérieur. Ça, c'est l'idée. Donc, je les pose vraiment en coin. Je suis arrivée en angle. Alors, je vais le placer par ici pour laisser quand même la découpe arrondie ici. Et là, on pourra vraiment placer une photo, la glisser sur tout cet espace-là. Donc, ici, c'est tout joli comme ça. Je ne vais pas mettre grand-chose. Qu'est-ce qu'on peut rajouter ? Il y a des petits jouets. On peut mettre un petit cadeau, par exemple, comme ça, en 3D, avec les mousses toujours. Ici, on pourra rajouter du gel pailleté, mais laisser sécher tout ça. Donc, vraiment à faire à la fin, page par page, le temps que ça sèche. Là, pour celui-ci, vous pouvez déplier toute la face avant, afin de mettre le gel et de le laisser sécher. Quand ce sera sec, vous pourrez faire tout l'arrière de l'album. Donc, ici, on a un vide. Là aussi, celui-ci, le bleu, il est un peu trop, pour moi, flashy. Donc là, je vais mettre un aperon dentelle, comme ça, blanc. Je vais coller à la colle. Et pour prévoir un emplacement photo, j'ai découpé dans le cardstock un morceau avec un daizer rond, que je vais mettre au centre. Alors, à plat, encore. Il y a juste les bords d'une aperon dentelle que je ne colle pas, pour avoir ce petit effet aérien. Et là, on peut rajouter, si on veut, un petit embellissement, parce qu'on se dit que la photo sera au centre, ici. Donc, on peut rajouter des petits embellissements autour. C'est super mignon, j'adore toutes ces petites choses-là. Vous avez aussi dans le junk journal des pochettes. Là, je vais peut-être mettre des mousses un peu plus hautes. Je vais prendre du 3 mm, pour récupérer un petit peu la hauteur d'une aperon dentelle. Je mets 4 mousses, suffisant. Ici, dans le coin, toujours, je laisse ma jolie découpe en vue. Ici, je mets du 1 mm. Pourquoi pas, on pourrait coller le biberon un petit peu incliné aussi. On a aussi des petites guirlandes de fleurs, comme ça, qu'on pourrait mettre par-dessus. Là, c'est comme vous voulez. En coin, ici, on va regarder un petit peu ce qu'on peut mettre. Il y a aussi une petite couronne, comme ça, qui est toute mignonne, qu'on pourrait lui mettre sur la tête. Eh bien, on va le faire. Je remets aussi des 3 mm pour être à la même hauteur que le nounours. J'en mets qu'une, d'ailleurs, une mousse. Et je vais poser sur la tête, comme ça. Il y a un petit papillon, ici, que j'ai laissé. J'ai découpé le tour. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans nos embellissements ? Des fleurs, des fleurs. Ensuite, ça, on va la mettre en volume avec le matelas de piquage. On a ces petits ballons aussi. C'est mignon. On va les garder de côté. Alors ça, c'est super aussi. Le petit centre avec les vêtements. La tenue, garçon. On a aussi la girafe au niveau des jouets. Alors, la tenue et les petites chaussures. Et on a une petite girafe. Voilà. Sophie la girafe. De façon stylisée. On a ce joli bouquet de fleurs aussi. Je prends. En fait, vous regardez dans les embellissements que vous avez. Il y a aussi cette découpe-là. Voilà. Ça, c'était dans la dernière page. Ou l'arrière de la page de couverture de l'album. On avait aussi celui-ci que j'ai découpé avec une découpe ronde. Donc, on va garder ça. On a pas mal de tags. Il y a aussi cette étiquette qui était dans le... Alors là, j'ai découpé dans les embellissements du petit bloc. Vous vous rappelez, il y avait une page avec toutes ces étiquettes. Donc là, je les ai découpées en rectangle et j'ai fait les coins à la perforatrice arrondie. Ça, c'est pareil. Ça va nous servir pour les pochettes à l'arrière. Celles-ci, on va les garder. Bon, il y a encore pas mal de choses. Des tags. Ça, c'est mignon aussi. Ces petites étiquettes allongées. Donc, ça aussi, c'est sympa à coller. Il faut voir là où ça ressortira le plus par rapport au papier de fond. À chaque fois, il faudrait essayer que ça tranche un petit peu. On a les jolies tags. Là, pareil. On va pouvoir perforer l'œillet ici et puis mettre un petit bout de ruban. C'est super mignon. Alors, qu'est-ce qu'on va coller par ici ? Donc, le jaune, ça ne ressortira pas assez. Ça, ça irait si on mettait des petites mousses à l'arrière. Alors, il faut faire attention quand on va fermer ici, que les mousses ne soient pas dans le même coin. Sinon, ça risque d'accrocher. En fait, suivant où ça va être collé, ça risque d'accrocher. L'idéal, ce serait de mettre de ce côté. Comme ça, en se fermant, on n'a rien qui touche. Donc, ici, je vais mettre des mousses d'un millimètre derrière le baby gros. Enfin, l'ensemble de vêtements plutôt. On va mettre ça par ici. Et les petits chaussons sur le haut. Enfin, les petites chaussures. On va le faire dépasser du cadre. Ensuite, à l'arrière. Donc, ici, on a déjà tous ces jolis embellissements. On ne va peut-être pas en rajouter trop. Sur cette partie-là, on pourrait ajouter, par exemple, un cadre rond. Un emplacement photo. Alors, c'est sûr que là-dessus, on ne va pas mettre de photo. Puisqu'on a déjà un joli motif. Donc, il faut calculer. Ou comme ça. Laissez la place toujours pour la photo. Sur le seated. C'est sûr que là-dessus. Je suis dans le moment. C'est sûr qu'on a être repris dans un petit peu de couche et d'un petit peu sur le bois. C'est sûr qu'on a toujours fait la petite petite méthode. C'est sûr qu'on a très bien. C'est sûr qu'on a très bien. C'est sûr qu'on a les tits. Alors, c'est sûr qu'on a toujours été repris dans un petit peu. Donc ici je ne mets rien, il y aura juste gel pailleté, après vous verrez avec tout ce qui vous reste comme embellissement, si vous voulez en rajouter, en superposer, vous ferez comme vous voulez. C'est libre là aussi, c'est la même page que sur la couverture, donc là je ne vais rien faire non plus. Ici on se retrouve encore avec un gros motif à carreaux, à l'arrière aussi, donc pour pas être sur la même face avec l'emplacement napperon, on va le faire sur l'arrière, on va en rajouter un ici sur l'arrière, là on va pouvoir coller celui-ci par exemple. Si la personne veut mettre une photo dessus, elle le fera par dessus ce motif, on va laisser sécher. Ici on va peut-être utiliser, donc il nous reste des morceaux de carstock, un petit peu j'ai des chutes de bleu comme ça, donc je vais les utiliser, ça donc c'est pour faire une fleur supplémentaire, donc je lui donne sa forme, et là avec le massico je vais découper des petits rectangles pour faire des cadres photo. Alors je vais déjà en découper deux, donc à vue d'oeil je vais faire 11 cm, je vais faire deux découpes, deux cadres, de 11 cm, ça me paraît une bonne largeur par rapport à la taille de la page, ça pourra nous servir pour tout à l'heure, et on va découper les angles, on va faire les angles comme ça, concave, je vais pas ancrer par contre, je vais laisser le bleu bien net, si vous voulez, vous pouvez ancrer, et là je vais déjà coller celui-ci, je le colle à plat, si vous voulez, vous pouvez mettre des petites mousses d'un millimètre, mais c'est pas obligatoire, obligatoire, là je le fais à plat, pas trop trop de hauteur en fait à l'intérieur de l'album, vous aurez compris ce que je voulais dire, donc on est bien centré, on peut coller, par exemple ici on pourrait faire partir un ballon, pourquoi pas, ou mettre un joli tag, à vous de savoir ce que vous voulez rajouter, alors il faut que ça ressorte, à chaque fois on va essayer à ce que ça tranche, celle-ci par exemple, la girafe, impeccable, et laisser quand même l'emplacement du cadre photo, je vais la coller par ici, comme ça on a la place de glisser une photo, alors est-ce qu'il y a un endroit pour caser cette petite étiquette, là on a le petit mot baby, on pourrait rajouter l'étiquette par ici, elle est toujours avec des mousses, pour que ça se détache un petit peu du fond du papier, l'idée c'est ça en fait, que ça se détache un petit peu, ça ne gêne pas pour mettre une photo, ici on a un petit coin séparé, on pourrait placer une petite fleur, mais sans cacher tout le motif, donc on va plutôt partir sur une, qu'on a embossé à la main, et sur le coeur on va mettre une belle dot, alors là vous avez, je sors un petit peu tout ce que j'ai, parce que j'en ai pas mal, et bien ici j'ai envie de mettre une transparente avec un peu de feuilles d'or, c'est discret, mais en même temps ça a un côté chic, voilà ici, donc ça c'est l'arrière de l'album, on avait encore ici rien mis, donc je vais le laisser tel quel, ou juste rajouter quelque chose sur le haut, pourquoi pas, ou une petite étiquette ici, c'est tellement mimi, ou je ne sais pas, peut-être cette guirlande de fleurs là, oui, ça c'est bien, et ensuite on va faire l'arrière de l'album, voilà, on va passer à l'autre face, donc là, j'en ai partout, alors on va déplier dans l'autre sens, donc là, c'est la première qu'on a faite, celle-ci on va la laisser tel quel, ou alors on pourrait superposer, rajouter une deuxième montgolfière, comme ça, par-dessus en 3D, bon l'idéal ce serait, avec le cutter de précision, d'ajorer ici pour enlever le blanc, alors qu'est-ce qu'on a d'autre, on a ces petits boutons aussi, comme ça, des petits boutons, qu'on peut rajouter quelque part, alors à l'arrière, donc on a, donc ici on a les pochettes, donc on a dit qu'on mettait nos petites cartes, comme ça, toutes jolies, donc on a deux pochettes, on avait fait la pochette, le motif face à face, donc on va pouvoir mettre ça à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va pouvoir ajouter, on va s'occuper de ces petits tags, ensuite pour les cartes comme ça, donc bleu sur bleu, ça ne va pas ressortir, donc soit on les encre en marron, et on peut en glisser à l'intérieur, soit on va les utiliser pour le cadre à côté, on va plutôt faire ça, alors on peut aussi le mettre pour changer à la verticale, je vais déplier ça, ce sera moins gênant, donc est-ce que je suis bien 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 droite, on va rajouter ici des embellissements, c'est vrai qu'ici on peut aussi mettre un motif sur la page bleue, ou rajouter le petit nounours par ici, allez on va faire ça, on crée un peu le bord, toujours, avec le Sahara Sand, vous pouvez prendre aussi la teinte vite, couleur blé, elle est un petit peu plus claire, mais ça va avec, un petit ballon par là, donc la suite, on va déplier complètement, donc là on a la deuxième pochette, on va préparer ces tags, ici on a une jolie page, donc pas grand chose à rajouter, je vais en créer ce petit bouquet de fleurs, j'ai envie de remettre un autre naperon ici, sur cette page là, avec, j'allais dire, rien dessus, que la personne puisse coller une photo entière, ici, à la limite, laisser le cadre, la dentelle dépasser de la photo, et on va perforer, donc avec la croppedail, vous faites un petit trou, vous prenez la petite perforation, on va perforer les œillets, l'emplacement des œillets, de ces tags, et on va mettre un petit bout de ruban, pour les décorer, et aussi, pour nous aider, à les sortir de la pochette, des pochettes, où ça fait de la déco, si vous voulez les mater, les coller, sur du cardstock, vous pouvez également, puisqu'à l'arrière, on a des petits motifs, mais ce n'est pas gênant, si on les colle, juste en déco, on n'a pas besoin, de recouvrir l'arrière, donc là, on va prendre, un peu de dentelle double bleue, qu'est-ce qu'il nous reste, j'ai un petit peu de ce ruban, qui était avec, qu'on a utilisé pour le dernier album, je ne sais plus, si c'était celui de la licorne, mais je crois, c'est ça, avec la princesse licorne, donc ça, on peut aussi, l'utiliser en déco, ou faire un passant aussi, pour glisser quelque chose, on va l'utiliser, geler, je vais couper ici, je vais mettre un petit bout de double face, comme c'est transparent, je n'ai pas besoin de beaucoup, vous voyez, ici, c'est tellement transparent, qu'on ne voit pas où il est collé, et je vais mettre notre bout, en face, bien, droit, dans le temps, et on le pose sur le scotch, et là, on a un petit emplacement, comme ça, pour glisser des choses, c'est marrant, on va l'utiliser, puisqu'on l'a, donc on va faire, les petits coins arrondis, ce coup-ci, alors, nos tags, on va découper la dentelle double, par le milieu, pour qu'elle soit moins large, comme vous avez une couture juste au milieu, vous pouvez la découper, elle ne va pas s'effilocher, donc ça, c'est pratique, et du coup, je vais la recouper en deux, en biais, pour faire déjà, deux tags, avec cette dentelle, alors, donc, je coupe toujours les bouts en biseaux, ça fait plus joli, et là, au lieu de faire un nœud, quelque chose qui fasse un petit peu gros, c'est pas très joli, j'utilise un petit fil, que je noue autour du ruban, donc, on va faire le deuxième, c'est pareil, je le recoupe en biais, je vais prendre le fil, le fil à ce qu'un, tout sera encore plus joli, et là, je vais faire le tour comme ça, une fois, un petit nœud, et je recoupe le fil, on va en glisser un ici, c'est joli comme ça, moi j'aime bien, ça me plaît, je vous entends déjà derrière, en train de dire, ouais, c'est joli, quand on le voit en vrai, c'est encore mieux, et celui-ci, on peut par exemple, le mettre dans une autre pochette, alors, on va rajouter, et on va faire aussi, le tout petit encogné, super petite déco, tout mimi, j'aurais pu tous les faire hors caméra, mais, bon, c'est pas grave, maintenant qu'on est là, on le fait ensemble, alors après, on peut les coller, aussi, avec, avec des mousses 3D, dans un sens, ou dans l'autre, sur une page, où il n'y a pas grand chose, pour faire, un embellissement, bon, là, comme c'est côte à côte, on ne va pas le rajouter, ici, en bas, ici, si vous ne voulez pas que ça glisse, et bien, il faut mettre quelque chose, pour éviter que les, que les petites cartes glissent, on peut par exemple, coller, en bas, ces embellissements, mais en mettant des mousses, 3 mm, alors, en aiguille de piquage, je l'ai perdu, ah, là, 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 il n'y a pourtant pas grand chose, sur mon plan de travail, il y a toujours moyen, de glisser, pardon, un petit achuma, bon, alors, je vais mettre les mousses, on va mettre le feuillage, vers le bas, et je vais mettre les mousses, sur le bas, ne pas les attraper, avec les doigts, ça me colle, sur les mains, donc, j'en mets qu'en bas, et du coup, ça va faire quelque chose qui va stopper, donc, mes petites cartes, bon, c'est pas assez long, il faut que je rajoute autre chose, ici, alors, je pourrais par exemple, mettre le fard, on va chercher quelque chose qui aille avec, une fleur, on va rajouter ce petit bouquet, par exemple, une fleur, toute faite, un petit peu de colle, et on va mettre, par exemple, une grosse dot, on a aussi les petites fleurs, comme ça, couleur pastel, je vais mettre une grosse dot, ici, avec du vert, ça rappellera le vert du feuillage, et ça, du coup, ça va empêcher, donc, que tout glisse vers le bas, vous voyez, c'est maintenu, comme ça, par le passant, et les petites fleurs en bas, les embellissements, donc, on va coller ici, juste dans le coin, le tag, de manière à pouvoir encore glisser une photo, allez, on met les mousses, dans l'angle, et on colle, et on colle, alors, vous pouvez continuer à décorer, si vous voulez, à coller des embellissements, des petites fleurs, tout un tas de choses, moi, pour l'instant, je vais arrêter là, je pense que je ne vais pas en mettre davantage, vous allez pouvoir passer avec le gel, vous ouvrez votre album comme ça, complètement, si vous avez une grande table, et vous mettez votre petite paillette dorée, partout où vous voulez en mettre, vous laissez sécher, et ensuite, vous fermez l'autre côté, et vous attaquez, et vous attaquez l'autre, l'autre face, donc, on a, je vais rajouter ce petit tag ici, donc, on a terminé cet album, et bien, on se retrouve, un peu plus tard, pour faire une version fille, avec ces mêmes papiers, et je vais essayer, de vous faire, une petite modif, au niveau de la structure, on va rester dans le 15x15, voilà, pour ce petit album, j'espère qu'il vous aura plu, et je vous dis, à très bientôt, et merci de me suivre, sur la chaîne YouTube Scrap Merveilleux, à très très bientôt !